coucou j'espère que tu vas bien moi grâce à dieu je vais bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo où on va parler d'un sujet qui ne mérite pas ce sourire mais plein moi qui mérite ce sourire quand même quand tu entres dans la vie chrétienne tu dois savoir que jésus ne te promet pas une vie où tu ne vas pas pleurer une vie où tu n'auras pas peur une vie où tu ne vas pas t'inquiéter une vie où tu ne vas pas t'énerver une vie où tu ne seras pas trahi une vie où tu ne connaîtras pas de peine de coeur c'est parce qu'il te promet j'ai juste qu'il te promet c'est que durant tous ces moments de ta vie les plus beaux comme ceux qui seront plus beaux il sera avec toi et rendra du coup ces moments différents et rendra du coup ces moments difficiles paisible ouais j'ose dire tu connais mon histoire tu sais pas où je suis passé tu sais que pendant cinq ans c'était compliqué et en fait dieu a réussi à me faire vivre ce moment de façon impensable et inconcevable pour certains c'est à dire demeurer en paix parler et témoigner de ce que dieu va faire ne sachant pas quand il va le faire c'est à dire que les autres autour vont se dire mais elle est complètement folle aujourd'hui elle nous dit qu'elle sera maman elle n'arrive toujours pas à tomber enceinte ça fait un an un an deux ans trois ans elle est pourquoi elle le dit si ça se fait pas elle va être confondue j'avais la paix j'avais l'assurance j'avais l'assurance des choses que je ne vois pas les épreuves que nous avons dans la vie bien que difficile c'est vrai ne sont pas là pour nous mettre cao nous sommes sur cette terre pour l'oeuvre de dieu nous sommes sur cette terre pour faire donation des disciples je crois que les épreuves que nous vivons ne sont pas pour nous punir c'est pas pour pleurer et puis passer une fois que c'est une fois que l'épreuve est passée on passe à autre chose non en fait tu dois garder notamment voir comment j'ai agi pour toi durant cette épreuve afin que tu puisses être cet espoir pour celui qui vit cette épreuve de cette épreuve que j'ai vécu j'ai écrit un livre en fait je l'ai écrit ce livre je n'étais pas enceinte il est intéressant à lire mais un autre livre aussi très puissant qui a été écrit par l'auteur de ce livre c'est stéphanie elle croit et nous croyons tous en ce que ce que je fais est bon aujourd'hui maman de trois enfants dont une auprès de papa elle nous a témoigné de toutes les épreuves de cette épreuve de par où elle est passée et en fait comment je l'ai tout simplement guidé et tenu la main durant tout ce temps je voulais dire que moi je suis pas écrivaine stéphanie n'est pas écrivaine on n'a pas on n'a pas cette formation mais je crois que même par une vidéo en parler parle de où tu es passé parce que ça fera du bien à quelqu'un il ya beaucoup d'ouvrages non chrétiens d'ouvrage où on parle il ya beaucoup d'ouvrages on parle de la fertilité on parle de couple qui n'arrive pas à voir des enfants c'est sûr et certain il y en a mais il faut qu'il y en a aussi plein de chrétiens en fait qui parle de comment ils ont vécu ça comment ils ont vécu le deuil d'un enfant comment un chrétien vit un deuil d'un enfant est ce que j'ai le doigt de pleurer est ce que j'ai le doigt d'être en deuil est ce que j'ai le doigt de dire que j'ai mal ou est ce que je dois faire semblant et élaborer un sourire en tout temps disons que je dirige tout des chrétiens parlent des chrétiens parlent et il ya plein d'autres livres de témoignages où des chrétiens parlent et je sais que toi tu as une histoire à raconter toi tu y est passé par des difficultés aussi tu as une histoire peut-être que tu peux le faire par vidéo tu peux aussi le faire par un livre tu peux le faire par une chanson tu peux le faire par une poésie tu peux le faire par un podcast tu peux le faire tout simplement en m'en parlant parle de ton témoignage parle de comment dieu agit dans ta vie c'est tellement important ça touche ça impacte parce que si tu as réussi à passer par là l'autre qui vit ça peut se dire ben je peux peut-être aussi réussir et c'était quoi ton secret c'était dieu c'était quoi ton secret pour réussir c'était dieu parle de ce que dieu fait dans ta vie c'est important c'est pour pouvoir ramener et faire des nations des disciples je te souhaite une excellente soirée une excellente journée on se verra prochaine pour une nouvelle vidéo garde le sourire que ta paix demeure en crise parce que lui seul te procure une paix que personne ne peut expliquer d'ailleurs